Commencez par enlever la batterie. Enlevez les deux caches. Retirez le disque bleu de l'ordinateur. Enlevez les varilles de l'ordinateur. Débranchez les deux pelles coaxiales, puis enlevez l'antenne aussi. Enlevez les vis apparentes VENGAFA ne pas mélanger les différents types de vis. Enlevez les deux pelles coaxiales. Enlevez les deux pelles. Pour extraire le papier, utilisez une petite pince et une carte. Déconnectez la nappe du clavier, enlevez la dernière pince. Débranchez les trois naves, le double power, le pavé tactile, le clic droit et gauche. Avec votre carte, désolidarisez les portes de votre ordinateur, ne pas forcer. Merci. 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 Enlevez la nappe des ports USB de la carte mère. Laissez la vis. Enlevez le connecteur du haut-parleur. Enlevez le connecteur du ventilateur. Enlevez le connecteur de l'afficheur, écran. Ensuite, le connecteur pour le disque dur, qui est relié à la carte mère. Sous le PC, débranchez le câble. Enlevez le connecteur de l'afficheur. 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 Vous pouvez nettoyer votre câble. Vous pouvez nettoyer votre câble. enlevez le connecteur de l'afficheur pour démonter le ventilateur. Et le connecteur sera disponible. Dévissez les 4 vis du CDURE. Dévissez les 4 vis du ventilateur. Nettoyez le ventilateur. Nettoyez le ventilateur. Nettoyez le ventilateur. Sous-titrage ST' 501 ...